Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome du Crois et la Roche ce mercredi 22 mai en compagnie des trotteurs. C'est le Grand National du Tron qui reprend ses droits pour la cinquième manche, ce sera support de Quintet, on a de la chance, ils sont tout juste 14, le minimum syndical, ce sera la première course du programme qui sera prévue vers 13h55. On a vraiment affaire à un lot de qualité, maintenant au niveau des rapports je ne vous garantis pas que ça va être très rémunérateur, mais en tout cas on aura sans doute un très très beau spectacle avec une arrivée qui se dessine avec des concurrents du deuxième poteau qui semblent un petit peu dessus, à l'image du favori, ce sera certainement un cheval écrasé d'argent, le 14 Hino du Lupin qui est tout simplement invacu cette année, le pensionnaire de Jean-Paul Marion qui ne cesse de se distinguer que ce soit en région parisienne ou bien dernièrement c'était à Bordeaux-le-Bousquet en tout cas, il est tout simplement impressionnant, il a été battu une seule fois l'hiver dernier, c'était par Ibiki de Wel qu'il sera également de la partie, donc on peut avoir droit à un beau duel, en tout cas Hino du Lupin reste sur 6 victoires consécutives, il a invaincu cette année, avant le coup je ne vois pas ce qui pourrait l'empêcher de continuer sa soirée, si ce n'est peut-être Ibiki de Wel comme je l'ai dit le numéro 11 que j'ai retenu en deuxième position, c'est vrai qu'avant le coup il faudra vraiment qu'il sorte le grand jeu pour espérer devancer Hino du Lupin qui a vraiment franchi un palier encore ces dernières semaines, en tout cas lui est en grande forme, il a terminé deuxième de l'étape de Corde-Mais, puis dernièrement il vient de s'imposer il y a quoi, il y a à peu près 10 jours sur l'hippodrome de La Rochelle dans un grand prix de province, montrant qu'il était au top, en plus il trottait dans un sacré chrono déjà à Corde-Mais, il avait trotté 11,5 sur le parcours de longue haleine, franchement s'il est capable de faire aussi bien, il est pourquoi pas capable de battre Hino du Lupin, une course n'est jamais courue d'avance en tout cas, avant le coup c'est vrai que c'est difficile d'imaginer Hino du Lupin battu, mais voilà une course reste une course comme je l'ai dit, et c'est vrai qu'avec Eric Raffin on peut s'attendre à un grand spectacle. Ensuite en troisième position, j'ai retenu le numéro 12 It's Dollar Maker, je pense que le vrai It's Dollar Maker il est même capable de les battre tous les deux, c'est un cheval de classe, il a quand même terminé 5ème du prix de Paris en fin d'hiver dernier, maintenant il n'a pas revu depuis cette sortie, c'était il y a environ 3 mois, ça va être une vraie course, il va y avoir du rythme, donc ça va certainement être une course qui laisse des traces, et c'est vrai que lui s'il est suffisamment prêt, il peut certainement monter sur le podium, mais lutter pour la victoire, je pense que ça peut être un petit peu juste, en tout cas c'est un cheval de classe, et clairement c'est une première chance. En speed j'ai retenu en 4ème position le numéro 9, Avedrim, qui aura fort à faire face à CKD, maintenant il est en forme, il vient de le montrer en étant 2ème du côté de Vincennes en début de mois, donc voilà un cheval qui est à peu près dans sa catégorie, il avait terminé 5ème de l'étape de Cordemay derrière Ibi Kidwell, il ne peut pas faire le fort face à CKD, face à une telle opposition maintenant, c'est un cheval qui possède une redoutable pointe de vitesse finale, le fait qu'il y ait du rythme, ça va jouer en sa faveur, et je pense qu'il est capable d'en ramasser quelques-uns pour finir, s'il y a une défaillance il peut monter sur le podium, mais bon, je pense qu'il est plutôt compétitif pour une 4ème 5ème place. Ensuite je suis parti au premier poteau, avec l'As Irish Nice LG, c'est un cheval de qualité, il n'a pas beaucoup couru cette année, d'ailleurs il fait une petite rentrée, on ne l'a pas revu depuis le 8 mars, c'est une victoire de prestige à Cagnes-sur-Mer, un cheval qui est régulier, qui est très performant lorsqu'il est déféré des 4 pieds, alors là il y a de l'opposition, c'est le moins riche, il fait une petite rentrée, pas mal de choses qui vont en sa défaveur, mais bon, c'est un cheval qui a déjà bien fait sur sa fraîcheur, il l'a prouvé cet hiver d'ailleurs à Cagnes-sur-Mer, après 2 mois et demi, il a fait l'arrivée alors qu'il n'avait pas recouru depuis quelques semaines, il connaît ce parcours pour y avoir déjà bien fait également, c'est un avantage, mais c'est vrai qu'avant le coup, pour une 4-5ème place, un petit peu comme pour le numéro 9, c'est vrai que les 3 i que j'ai cités pour moi, ce sont les 3 chevaux de la course, après voilà, comme je dis, une course reste une course, mais c'est vrai qu'avant le coup, l'arrivée semble assez fluide dans ma tête, et lui je le vois plutôt pour une 4-5ème place. Ensuite en 6ème position, j'ai retenu le 8, un outsider parmi tant d'autres, Eurek Avri, qui vient d'être devancé, notamment par Avedrim du côté de Vincennes, un cheval qui est courageux, qui est capable vraiment de faire de belles choses à mon avis à ce niveau-là, comme beaucoup il est barré, en plus lui, non seulement il est barré par les i, mais il y a également les h qui sont de la partie, donc voilà, pareil pour une 5ème place, s'il venait voir d'autres défaillances, pourquoi pas 4ème, mais à mon avis mieux ce sera très difficile. Ensuite j'ai retenu en 7ème position le 7, Ginko Durussoir, qui découvre vraiment un bel engagement, qui a léger dans sa ferrure, il n'est pas déféré des 4 pieds, il est plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, voilà, maintenant il n'a pas de marge, il a terminé 6ème de l'étape à Lyon-Lassois, le 10 avril dernier, montrant quand même un petit peu ses limites à ce niveau-là, même si c'est vrai que c'est un super cheval, alors certes, c'était seulement sa 3ème course de l'année, mais dernièrement il s'est montré un petit peu décevant du côté de Vincennes, en étant battu par Avedrim et Eurek Avri notamment, ah non c'était une autre course pardon, il a été battu par Gilles Mour la dernière fois, ils ont couru le même jour mais ce n'était pas la même course, excusez-moi, petite erreur en tout cas Ginko Durussoir, même s'il est très bien engagé, à mon avis face à une telle opposition, il ne faudra pas faire le fort, il faudra allonger les rails pour espérer, pourquoi pas accrocher une 5ème place. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le 4 et l'osport, écoutez, c'est une question d'impression, il s'est montré un petit peu décevant dernièrement, sur l'hippodrome de Caen, c'était pas si mal, mais voilà, c'était pas non plus extraordinaire, et puis Thierry Duvel-Destin envoie son pensionnaire, il n'y a aucun de ses fils, je ne sais pas s'ils sont à pied, mais en tout cas il fait appel à Jean-François Sonnet pour le drivet, donc voilà, ça laisse présager vraiment peu d'ambition, en tout cas pas de grosses ambitions pour les premières places, donc voilà, je l'ai retenu en fin de combinaison en 8ème place, parce que voilà, sur sa classe, il est pourquoi pas capable d'accrocher un lot. Et enfin en 4 noms partant, j'ai retenu le 13, Arlem Debussy, il a été éliminé à une ou deux reprises, c'est vrai qu'il fait sa rentrée, on ne l'a pas revu depuis début février, c'est un cheval de qualité, on le connaît, il est dur comme un cric, maintenant il va y avoir du rythme, il y a vraiment des chevaux capables d'aller très très vite, et je pense qu'il peut manquer de rythme avec 2-3 mois d'absence. Maintenant il a terminé 4ème de cette épreuve l'an passé, il n'est peut-être pas dans le même état de forme, mais il est déféré des 4 pieds, donc attention, pour une petite surprise, on fait appel à Pierre-Riberva, c'est quand même un signe de confiance, de faire appel à un pilote du cru, donc voilà, c'est juste mon regret, mais c'est vraiment pour une petite classe. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 14 devant le 11, le 12, le 9, l'As, le 8, le 7 et le 4, je vous l'ai dit, pour moi l'arrivée va se jouer au 2ème poteau, d'autant qu'ils ne sont que 7 en tête, et qu'il y a des chevaux de train au 2ème poteau qui vont certainement rapidement rendre la distance, donc pour moi 14, 11, 12, c'est les 3 chevaux de la course, honnêtement, je vous donnerai presque le 9 en 4ème basque, parce que pour moi c'est vraiment 4 concurrents qui devraient logiquement terminer dans les 4-5 premiers, pour moi la victoire entre le 14 et le 11 derrière, le 12 et le 9, bon voilà, j'invente rien, je ne vous le cache pas, mais c'est vrai qu'avant le coup c'est difficile d'aller contre les candidatures que je vous ai données. On va se quitter là-dessus, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos, vous pouvez également me laisser un commentaire, c'est toujours assez plaisant de vous lire, même si c'est vrai que là je ne pense pas qu'il y ait de grosses surprises, si vous avez une idée d'un outsider qui peut brouiller les cartes, pourquoi pas, n'hésitez pas à m'en faire part en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une excellente journée, et de bons jeux à tous, bye bye !